Le serment, c'est une formule, c'est un vœu, c'est un engagement que le chef de l'État prend devant la nation. Le respect, comme je l'ai dit, de ses obligations qui sont prévues dans la Constitution. Alors que l'investiture, c'est un acte à travers lequel on procède à une passation de charge entre le président sortant et le président entrant. C'est comme une cérémonie solennelle dans laquelle on invite les autres chefs d'État, les parents du président de la République. C'est une cérémonie un peu plus solennelle, mais qui n'est pas constitutionnalisée en tant que telle. Et je vais ajouter qu'il faut savoir que dans certains pays, il n'existe pas de prestations de serment. En l'occurrence, en France, il n'y a pas de prestations, on assiste à une investiture. Mais c'est toute une journée où le président de la République, il n'y a pas de prestations de serment. Dans notre pays, nous n'avons pas de prestations de serment. D'accord. Alors, quelles sont justement les conséquences juridiques qui sont attachées à cette prestation de serment ? Et donc, je disais qu'il y a des engagements. Le président de la République ou le chef de l'État, lorsqu'il prête serment dans un pays, s'engage d'abord à respecter la constitution et la loi du pays. Et ça, c'est fort. C'est-à-dire qu'il est le garant du respect, non seulement de la constitution et des lois, pour lui-même et pour les autres. Il s'engage aussi à respecter les institutions et aussi à assurer l'égalité, donc la justice, en fait, entre tous les Burkinabés. Bien entendu, lorsqu'il y a une certaine désobéissance où on en ferait, en fait, à ses engagements, ça peut engager une responsabilité politique ou pénale, à travers la trahison, par exemple. Alors, aujourd'hui, après cette cérémonie officielle, cette cérémonie solennelle, qu'est-ce qui devrait changer au niveau, donc, de la gestion du pouvoir d'État ? Mais ce qui change, c'est que, d'abord, l'homme qui prêtera serment, tout citoyen qui prête serment en tant que chef de l'État, n'est plus le même comme vous, comme moi, il change automatiquement en termes de paru constitutionnel. Donc, il est alors investi des pleins pouvoirs ? Investi des pleins pouvoirs, investi d'une certaine dignité constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel, ayant voulu que le serment puisse avoir lieu, et lui donne ainsi une certaine onction de légalité, mais j'allais dire temporairement, en entendant, en fait, bien entendu, l'adoption de la charte, il me semble, et qui, à mon avis, devrait pouvoir donner lieu à une autre prestation de serment, à la fois sur la constitution et sur la charte de transition. Et ensuite, bien évidemment, l'investiture qui sera encore plus solennelle. Alors, Aboubakar Sayon ? Oui, justement, il sera peut-être plus complet si on pouvait parler, donc, du Conseil constitutionnel lui-même. C'est une institution docteur qui n'est pas très bien connue de Bukinabé. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Le Conseil constitutionnel est une institution républicaine, et ses prérogatives, son fonctionnement, son organisation est prévue par la constitution et un règlement. C'est la plus haute organe qui rend, en fait, des décisions en matière constitutionnelle et qui est chargée de veiller aussi au fonctionnement, en fait, du pouvoir d'État. Donc, on dit que le Conseil constitutionnel est un régulateur des institutions de la République. Il est composé de juges et qui sont à la fois des spécialistes du droit, mais des personnes aussi qui sont choisies dans la société. On peut y trouver, selon les États, soit un conseil composé totalement de spécialistes de droit ou, comme chez nous, un mélange où on trouve des juristes et des non-juristes. C'est pour vous dire que, lorsque le Conseil constitutionnel prend une décision, à mon avis, il ne faut pas seulement y voir. Bien entendu, le Conseil constitutionnel statue en droit, mais il statue aussi en tenant compte du contexte social et, d'une certaine manière, de la situation, en fait, politique, économique et sociale, en fait, de notre pays. Et tout ça, c'est fondé sur le droit, mais avec des yeux disparates, puisque, finalement, il est composé de personnes hétérogènes, hétérocliques, du point de vue, en fait, de la formation. D'accord. Merci, en tout cas, pour tous ces éclairages. Il faut aussi peut-être signaler, et ça, c'est important, que le Conseil constitutionnel, lorsqu'il prend une décision, la conscience dit que ces décisions s'imposent à tous. Donc, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à vous, à moi, ça s'impose aux autorités publiques, ça s'impose aussi à toutes les instances, en fait, civiles, politiques et militaires du pays. C'est la raison pour laquelle, il me semble que, malgré les débats qu'on peut avoir sur telle ou telle force ou faiblesse des décisions du Conseil constitutionnel, qu'on retrouve un peu partout, dans chaque pays, même aux États-Unis, en France et au Bénin, il y a toujours des débats sur les décisions du Conseil constitutionnel, mais il ne faut jamais oublier que le Conseil constitutionnel, ici, a le dernier mot, et que ces décisions s'imposent à tous. Il n'y a pas des décours qu'on peut imposer ? Non, il n'y a aucune possibilité de recourir, d'opérer un recours contre les décisions du Conseil constitutionnel. On dit qu'elles sont égards omnes, elles ont une portée, en fait, générale, et ces décisions s'imposent à tous. Mais, bien entendu, on peut les critiquer, et c'est intéressant qu'il y ait une divergence de point de vue. Ça suppose que le débat intellectuel et académique est animé, mais le Conseil constitutionnel, lui-même, a la possibilité soit de revenir sur ces décisions, de la confirmer, mais en aucun moment, la pression devrait venir, en fait, des autorités ou de l'extérieur. Mais, en l'occurrence, le Conseil constitutionnel a acté, et tout le monde devrait pouvoir respecter les décisions du Conseil constitutionnel, à mon sens. Oui, le Conseil constitutionnel s'assume en tant qu'organe de régulateur des institutions politiques et gouvernementales. Il s'assume en tant que juge de référence de l'ordre constitutionnel. Il s'assume en tant que celui, finalement, qui est le gardien des libertés, et qui est le gardien de la constitution acte fondamental et aussi de ce nouvel acte fondamental qui a été adopté. Oui, je l'ai dit, les institutions du Conseil constitutionnel ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. Et si vous voulez, il n'y a aucune autre institution au-dessus du Conseil constitutionnel qui puisse renverser ces décisions. C'est la raison pour laquelle, y compris les institutions gouvernementales, l'exécutif, le chef de l'État, le président de la République, les membres du gouvernement, en tout cas, tous ceux qui composent l'appareillage étatique sont obligés de s'incliner devant les décisions de ce qu'on appelle les sages. Et seul le Conseil constitutionnel a, selon son règlement, la possibilité de réunir sur ces décisions. Mais en aucune manière, la pression ne doit venir de l'extérieur ou de l'intérieur. Et donc, en l'occurrence, ici, je le répète, il me semble que le Conseil constitutionnel a tranché. Les critiques sont légitimes et c'est normal, dans un État de droit démocratique, les voix doivent pouvoir, en fait, se délier et parler. et il faut accepter les points de vue d'où qu'ils viennent, mais il n'y a jamais une thèse absolue qui l'emporte sur une autre. Tout en plus qu'on est dans le débat scientifique et les débats scientifiques et les débats scientifiques et les débats scientifiques une fois de plus. Merci. Merci, madame. Je vous en prie. Oui, c'est bien cela. Il faut peut-être rappeler aussi que c'est une institution qui est composée de neuf membres et d'un président. Je parle sous le contrôle du docteur. Effectivement, c'est un groupe de personnes hétérocliques. Peut-être qu'il faudra ajouter pour les citoyens qui nous écoutent que cette prestation de serment, une fois encore, pour moi, doit s'inscrire en fait dans la durée et de manière temporaire avant l'adoption de la charte. Et il est important, justement, et je crois que c'est dans cette lancée que le Conseil consernel a pu voir les choses, de donner quand même une séquence pour les gens pour mettre en place pour assurer la continuité des institutions. Mais bien entendu, après coup, il y aura, à mon avis, une autre prestation de serment et une autre investiture. Il ne faut pas oublier que dans certains pays, par exemple, aux États-Unis, et Barack Obama a prêté serment deux fois en 2009, au Bénin tout près de chez nous, le président Kéko a été obligé de prêter serment une élième fois. Merci. Merci. Le MPSR est arrivé au pouvoir le 24 janvier, on s'en souvient ? Bien sûr, cette prestation de serment intervient quasiment trois semaines après l'arrivée au pouvoir du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR et c'est dans un communiqué lu à la télévision nationale. Président d'institution, Madame la secrétaire générale du gouvernement et du conseil des ministres, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le secrétaire général à la défense nationale, Monsieur le commandant des opérations du théâtre national, Monsieur l'inspecteur des forces armées nationales, Madame et Messieurs les secrétaires généraux des institutions et ministères, Monsieur le chef d'état-major d'armée assimilé, Monsieur le directeur paramilitaire, Paul あり Sandaogo Qualité de président de Faso, chef élite, chef de l'Union Solennelle de Prestation de CERMA. Nous aurons respectivement l'audience solennelle de Prestation de CERMA, le colonel Paul-Henri Sandago d'Amiba, devant le Conseil constitutionnel. Cours de l'Union Solennelle de Prestation de CERMA et les félicitations suivies de photos. Excellences, Mesdames, Messieurs, auditeurs et téléspectateurs de la radiodiffusion télévision du Burkina, la RTB. Bonne cérémonie à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, le Conseil constitutionnel. Bonne cérémonie à tous. Merci. Merci. Merci.